Musique Quand vous donnez des conseils aux agriculteurs, est-ce que sur leur impact économique, ça se ressent fortement les choses qu'ils ont mis en place ? Alors l'objectif déjà c'est qu'il ne perde pas ce qu'il a déjà, économiquement. Il ne faut pas que ça le pénalise. Donc l'intérêt c'est qu'il y ait un gain, alors pas forcément un gain mais déjà qu'il reste à l'équilibre sur ce qu'il fait déjà et qu'il ait un bénéfice aussi pour sa culture. Parce que le levier pour faire changer tout le monde, si on commence à lui mettre des contraintes, en plus on lui dit tu gagneras moins, je ne suis pas sûr qu'on soit... Donc l'idée c'est que toutes ces pratiques-là aujourd'hui, elles favorisent, comme tu disais tout à l'heure, il y a des opportunités justement qui permettent d'autres leviers, mais c'est par filière, c'est par territoire, c'est-à-dire ce qui est vrai d'un côté n'est pas... Donc c'est ça aujourd'hui qui est très difficile parce qu'on est en période de transition justement, et c'est de trouver... Alors je prends souvent l'exemple, on travaille avec les collectivités sur les plans de climat et d'un plan climat à l'autre, on voit bien que les stratégies ne peuvent pas être du tout les mêmes et qu'il ne faut surtout pas justement, quelque chose qui est vrai sur le nord du département, le mettre en place sur le sud sans avoir un recul, voilà, pour montrer que c'est vraiment quelque chose... Mais le volet économique, pour moi, c'est le plus important, c'est-à-dire que si on pénalise en mettant des choses en place, aujourd'hui, déjà qu'on est dans un contexte, voilà, qui malheureusement, sur certaines filières, n'est pas le plus simple. Après, naturellement, quand les choses paraissent... Comment je vais dire ? Pouvoir améliorer, que ce soit au niveau environnemental ou des choses comme ça, ils y vont quand même parce que, voilà, c'est leur outil de travail quand même. Moi, j'ai une question. Parce que vous avez beaucoup parlé de tout ce qui était agronomique, mais en termes de zootechnie, par exemple, des prairies, vous avez dit, est-ce que vous accompagnez aussi les agriculteurs, par exemple, dans tout ce qui est pâturage, tournons dynamiques, des choses comme ça, est-ce que vous proposez, je ne sais pas, des formations dans la chambre ? Alors, aujourd'hui, sur le service élevage, oui, il y a une... Alors, c'est une filière qui, petit à petit, a beaucoup travaillé là-dessus, parce que les prairies, c'est souvent les premiers impactés. Et en plus, on parle beaucoup des prairies pour le stockage carbone. Mais pour qu'il y ait du stockage, il faut qu'elle fonctionne bien. Et pour qu'elle fonctionne bien, il faut qu'il y ait du pâturage. C'est-à-dire qu'une prairie qui n'est pas du tout utilisée, au bout d'un moment, elle ne stocke plus, voire même plus compliquée et relargue du carbone. Donc, l'important, aujourd'hui, aussi, c'est d'accompagner ces transitions-là, justement, de valoriser les prairies. Il y a des gros travaux. Donc, je vous montrais tout à l'heure, dans le détail, des actions qu'on met en place. Il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des programmes européens là-dessus, départementaux et régionaux. Et oui, ça fait partie, aujourd'hui, des priorités. Parce que, justement, quand on affiche, on verra tout à l'heure la balance carbone, le stockage carbone sur le département, les prairies font partie des indicateurs qu'il faut préserver et voir améliorer. Je prends l'exemple aussi de la forêt. On dit souvent, la forêt, ça nous permet aujourd'hui de stocker énormément. Mais une forêt dépérissante, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, c'est l'effet inverse. Donc, attention, voilà. S'il n'y a plus de travail de ces filières-là, petit à petit, on va perdre un peu cette balance qui, pour l'instant, est positive sur le département. Quand vous travaillez avec les agriculteurs, par exemple, là, il y en a énormément qui veulent s'installer, je pense la majorité. Qu'est-ce que vous leur dites ou ce que vous leur diriez là pour mettre en place des choses dès maintenant, à petite ou grande échelle, des projets ? Quelles sont les raisons vraiment de changer les choses aujourd'hui ? Alors, il y a un volet important au moment de l'installation ou même au moment de changement d'un peu d'itinéraire. C'est la formation, nous, c'est par ce biais-là. Sensibilisation, déjà, c'est les sensibiliser au changement climatique et le rendre factuel pour eux pour bien leur expliquer qu'aujourd'hui, ce qu'ils ont connu, petit à petit, va évoluer et va évoluer très vite. Donc ça, c'est la première des choses, c'est co-construire justement avec eux, soit par formation, soit par des ateliers, des choses comme ça, ou par les groupes, c'est ce qui se passe, de voir ce qu'on a aujourd'hui, faire un diagnostic, voir demain, justement, l'impact qu'il va y avoir un peu sur vers quoi on veut aller. Il faut savoir que déjà, les choses ont déjà progressé parce qu'en fait, c'est le travail de ces groupes-là qui permet un peu de massifier ces pratiques aussi. C'est-à-dire que ce qui est fait aujourd'hui, ponctuellement par certains, et qui est réussi, parce qu'il y a aussi des choses qui ne réussissent pas, malheureusement, mais l'intérêt, c'est de montrer ce qui marche et ce qui ne marche pas pour demain, amener ces gens vers ces pratiques qui fonctionnent. Parce que dans... Alors, je ne sais plus dans quelle année, je crois que c'est en 2021, où la nouvelle réforme de la PAC va sortir. Et est-ce que vous pensez qu'il y aura vraiment un tournant dans cette réforme-là où on va vouloir faire en sorte que l'agriculture fasse sa part du travail, entre guillemets, sur réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et avoir une agriculture plus respectueuse en général de l'environnement, pas que de l'élevage, pas que de la culture en général ? De toute façon, je crois que c'est l'Europe, les orientations sont là-dedans. Alors, en plus, on a la chance sur le département. On a démarré un programme aujourd'hui, un programme européen, un peu comme RISC-Aquasol, qui nous permet d'étudier un peu tous les programmes sur la zone Europe qui ont travaillé sur le changement climatique pour faire des préconisations à la future PAC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la PAC, elle est en train de réfléchir à mettre peut-être demain des points bonus sur des bonnes pratiques, mais des bonnes pratiques qui ont été réellement mises en place sur le terrain et pas des choses qui ont été juste pensées au départ. C'est-à-dire que, par exemple, si on a travaillé sur la préservation des sols avec la mise en place de certaines choses, c'est peut-être demain la PAC qui pourra faciliter et accompagner ces périodes de transition pour certains. L'idée, elle est là aujourd'hui, c'est de vraiment trouver les choses qui marchent par territoire. Et oui, demain, la PAC, elle va tenir compte, de toute façon, elle va être axée principalement aussi sur ces problématiques changement climatique, adaptation et atténuation sur le territoire. Donc, c'est vraiment un volet. Et alors là, elle est en cours d'écriture, elle démarre juste. Et c'est en discussion. Mais on a la chance de pouvoir participer un peu aux discussions sur certains programmes. Et c'est là où l'intérêt du monde agricole aussi, c'est de faire remonter ce qui marche et ce qui marchera demain pour accompagner nos exploiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada